Wesh wesh les amis, alors on est là pour enfin donner des nouvelles parce que ça fait un moment que vous n'avez pas vu notre gueule et c'est bien normal. Alors la première raison pour laquelle on n'a pas fait trop de vidéos depuis la fin des présidentielles, c'est parce que les présidentielles ça nous a mais rincé, vous ne pouvez pas imaginer. Alors entre les vidéos Mediapart et tout ce qu'on faisait déjà depuis septembre, le dernier mois avant le premier tour, on n'a pris aucun week-end, tous les jours c'était des jours de boulot. Et il y a certaines vidéos, rien que le moment pour l'écrire et la tourner, ça nous a pris 24h de taf d'affilée, donc on avait la tête remplie, 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 on n'en pouvait plus. Et l'hystérie du second tour ça n'a rien arrangé à tout ça, du coup on avait besoin de prendre un petit break. Et en plus de ce break là, à trois, on est en train de réfléchir à quel tour donner à osons causer. Parce que là on a vu dans cette campagne que les vidéos d'actu, de décryptage courtes et qui marchent bien sur Facebook, ça rencontrait un écho de dingue. D'ailleurs merci à vous tous, il y a certaines de nos vidéos, par exemple celles, si vous hésitez à voter Macron, regardez ça, qui sont les vidéos les plus partagées de tout Facebook. Du coup nous on comprend rien, on est trois gugus qui décidons nos sujets comme ci, comme ça, et on arrive à faire des meilleurs scores que n'importe quel média traditionnel sur Facebook. Donc ça nous a complètement surpris, et c'est quelque chose qu'on doit encaisser. Parce que ce rythme de travail, produire, 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 et ce niveau d'enjeu, faire des vidéos qui vont avoir un petit impact dans une campagne électorale et une campagne présidentielle, et être vu par des dizaines de millions de personnes parfois, tout ce genre d'enjeu on n'était pas, on a tout à fait prêt à l'avoir. Et là on est en train de réfléchir à quel tour donner à notre projet. C'est-à-dire comment trouver un modèle économique qui nous permettrait de grandir, pourquoi pas d'employer des gens pour nous aider, ou à monter nos vidéos, ou à faire des vidéos avec nous, ou à écrire des articles. On est en train de réfléchir à tout ça, et puis aussi et surtout, comment revenir un peu à notre ancienne passion. Parce que je sais pas si parmi vous il y en a qui suivent la chaîne depuis le début, mais au début on faisait des vidéos bien longues, on expliquait, on pouvait rentrer dans le détail de plein de points, ou du monde social, on a fait un truc sur les médias, ou des sciences sociales pour expliquer des petits concepts de sociaux, des trucs d'économie qu'on a appris quand on était plus petit en formation, et qu'on veut transmettre dans la longueur et dans le détail. Donc là on est en train de réfléchir, on prend un peu de temps, pour réfléchir à comment combiner ces anciennes vidéos avec nos vidéos d'actu qui marchent bien sur Facebook, et comment grandir, comment faire grandir aux oncausés, employer du monde et être d'accord tous les trois. Donc vous nous verrez revenir autour de la mi-juin, il y aura sûrement Steph qui passera devant la caméra, on va tenter différents formats de vidéos, revenir un peu à nos premiers amours, et on est à l'écoute de tous vos commentaires, on est à l'écoute de tous vos messages, on n'arrive plus à y répondre, dites-vous que pendant la campagne présidentielle, juste avant le premier tour et l'entre-deux-tours, on recevait parfois 10 messages par heure, donc ça veut dire qu'à peine le temps de les lire, il aurait fallu y répondre sinon t'es sous l'eau. Donc là on est un peu disparu de la réponse aux messages Facebook, parce qu'on était sous l'eau. N'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez nous voir traiter, est-ce que vous préférez des sujets longs, en histoire, sociaux, éco, décryptage de politique, ou si vous préférez des trucs courts d'actualité, nous on est ouvert aux suggestions, et on tentera des trucs d'ici la mi-juin, enfin à partir de la mi-juin, et merci à vous pour tout le soutien, merci aux tipeurs sans qui on ne pourrait pas payer notre loyer, et pas nous lancer dans tout ça, et merci pour cette année de dingue, ça va continuer, mais là on a besoin de réfléchir. Ciao les copains ! Ah, et sinon on a oublié de vous dire, on a reçu un petit trophée de Youtube, c'est le trophée des 100 000 abonnés, on a à peine eu le temps de vous l'annoncer, qu'on est déjà passé à 165 000 abonnés, donc c'est cool, mes parents sont fiers de moi, parce que j'ai des parents chinois, et du coup eux c'est tout ce qu'ils jugent, ils voient les chiffres là marqués, 100 000, donc ils sont contents, on est un port loin de la population. Donc au-delà, pour ne pas qu'il se passe des impé, le prochain c'est un million, donc pensez à moi ! Merci ! Et puis ouais, sur Facebook, on est bientôt 600 000, donc c'est complètement dingue, donc merci d'être là et de nous soutenir, et on vous dit à vite, on revient dans pas très longtemps en juin avec des nouvelles vidéos, et on vous fait des bisous ! Ciao ciao, salut ! Sinon je voulais faire une surprise à Ludo dans le montage, et en fait on a reçu ça ce matin. Il n'est pas au courant, donc il va l'apprendre dans la vidéo, genre je vais essayer de filmer sa réaction, vous allez voir. En fait c'était une blague, il est juste là. Putain, Xav qui teste le comique de situation. Ah putain, c'est dur. Non, on m'a demandé de faire une blague, donc voilà, j'ai tenté une blague. Non, on m'a demandé de faire une blague, c'est dur. Non, on m'a demandé de faire une blague,